... Déférents se gardés envers Alphonse Daudet et ses lettres de Montmoulin, les nuits de Montmoulin, aux herbiers, clin d'œil en quelque sorte à l'écrivain, entament cet été leur saison traditionnelle et réputée. Durant cinq semaines, des spectacles et des crêpes, celles-ci sont offertes. Adultes et enfants se retrouvant donc au Mont des Alouettes, un spectacle nouveau à chaque séance. C'était la première, le mardi 20 juillet. Bonjour ! Eh bien, bonsoir ! Bonsoir ! Ça va ? Oui ! Eh bien, moi, ça ne va pas du tout. Eh bien, moi, moi ! Toi non plus, on est deux ! Tu serais là, ma maman, copain, si on est deux, ça ne va pas du tout. Représentants en baby-foot ! L'initiative, en fait, ce sont les élus des herbiers qui l'ont eue. Moi, je ne suis que l'acteur, l'outil qui va mettre en place les nuits. Ça fait 12 ans que ça a commencé, de mémoire. Cette année, le premier spectacle a eu aujourd'hui, avec la nuit des clowns, et ça a eu lieu tous les mardis et tous les jeudis, pendant les cinq semaines à venir. Vous êtes, en somme, le programmateur de ces soirées, de ces nuits de Montmoulin. Ça nous rappelle les lettres de Montmoulin, je suppose que c'est un clin d'œil ? Voilà, le jeu de Noé est là pour ça. Alphonse Daudet ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir sur les clowns ? Qu'est-ce qu'on va voir dans les jours à venir ? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Au mardi prochain, par exemple, ça sera un spectacle de contes en musique sur des contes africains. Il y aura un spectacle de jazz manouche, un petit peu swing. Il y aura un spectacle de marionnettes à fil, un spectacle de théâtre d'ombre. Il y aura une nuit traditionnelle vendéenne pour apprendre les pas de danse de nos danses, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? De la magie, bien sûr. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est des soirées pour la famille. Il y a plusieurs lectures du spectacle, en général. Une pour les enfants, une pour les plus grands. Alors, je suppose qu'à côté des habitants, des indigènes de cette communauté de communes des Herbiers, il y a aussi des vacanciers, des touristes. Tout à fait. Grosso modo, on est à 50% de touristes et 50% de locaux. Alors, 50% de locaux, c'est tout nouveau. Ça date seulement depuis l'année dernière. Habituellement, on était plutôt autour de 80-90% de touristes. Et depuis que les élus des Herbiers ont décidé de baisser les tarifs pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde, c'est déjà très peu cher avant, mais maintenant, c'est encore moins cher. C'est 2,50€ pour les adultes et 1,50€ pour les enfants. Et ça, ça vous donne droit au spectacle et aux crêpes à volonté. Alors, en plus des nourritures culturelles ou distrayantes, il y a aussi les nourritures terrestres. Tous les mardis donc, jeudi et vendredi à partir de 20h30, en compagnie des alouettes et des moulins.